On est aujourd'hui le jeudi 3 du mois de septembre et le 14 du mois de Elul. On étudiera Maseretavot aujourd'hui pour un shiur acheté par Eva Amar à Yekara pour l'élévation de sa maman Sarah Bat Aliza. En même temps, on pensera à tous les maladies d'Israël. Le nom de ta belle-mère c'est comment? Sarah Bat Rut. En tout cas, que ce shiur monte droit au ciel pour l'élévation de l'âme de Sarah Bat Aliza. Ok, on est dans Maseretavot, Mishnah Kaf Perek Hamishi. Une Mishnah très spéciale qui d'ailleurs se dit tous les matins dans la prière juste avant le hodou. Yehuda Ben Tema Omer. Alors Yehuda Ben Tema, il nous donne un enseignement qui demande réflexion pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de points. C'est une Mishnah qui pourrait durer des heures d'explication. La première question qu'on pourrait poser c'est comment se fait-il que normalement on doit s'élever dans le domaine des sphères, ça veut dire minéral, végétal, animal, homme. Donc l'homme est au-dessus de l'animal. D'accord ? Dans le judaïsme, chez les goïms, l'homme est un animal. Dans le judaïsme, l'homme est au-dessus de l'animal puisque les animaux ont été créés le cinquième jour et les hommes le sixième jour. Donc la Torah vient bien te dire qu'on n'a rien à voir avec le domaine animalier. Par contre, par contre, on peut trouver chez des hommes une conduite pire que des animaux ou, autrement dit dans la chassidoute, on peut avoir, on peut être un homme avec un nefesh BMI, on a une âme animale aussi. Alors c'est vrai que la Mishnah, on nous demande de descendre de niveau. C'est-à-dire qu'on doit prendre l'exemple sur des animaux. Ce qu'il y a encore de plus choquant, c'est que ces animaux sont impurs. À part le tsvi, le reste, le serf, ben, c'est pas le cas, donc on a un problème avec ça. Dans tout mal, il y a du bien et dans le bien, il y a aussi des fois un peu du mal. Ici, on va prendre les caractéristiques de ces animaux-là et voilà ce que nous dit la Mishnah sans plus tarder. Qu'est-ce que ça veut dire quand on nous dit « Eweaz Kanemer » soit effronté comme le Namer. Pourquoi le Namer, le léopard ? Parce que le néopard n'est pas un animal qui a été créé à la création du monde. Il viendrait, selon Rabbeinu Yonah, d'un mélange, d'un porc avec un lion, je crois, un truc comme ça. Je ne sais pas, un autre animal, Ken Ken. Ce n'est pas un animal, c'est pour ça qu'on dit qu'il a de la azoute. « Eweaz Kanemer » soit léger comme l'aigle, « We rat katsevi, court comme la biche ou le cerf, peu importe, « We gibor ka hari » et « Lève-toi le matin comme un lion ». Ça m'a toujours fait rire parce que s'il y a un fainéant sur Terre au niveau des animaux pour se lever, c'est le lion. Il dort 22 heures par jour. Il dort 22 heures par jour, dit-il. Alors bon, on a raison que ça. Ça veut dire quoi ? « Que tu n'aies pas honte de poser des questions à ton Rav, comme l'explique Barthénoura, quand tu ne comprends pas d'un enjeu honte. Pose des questions. Dans ce cas-là, il est bon d'être effronté. Ou alors, de te trouver face à ces gens qui se moquent de toi parce que tu as fait tes chouva. Il y a plusieurs explications. Sois effronté de revenir sur une étude que tu pensais avoir acquis. Ou alors, sois culotté, effronté. Alors quoi, tu ne fais pas comme tout le monde ? Aujourd'hui, tout le monde se tient la main dans la main quand on est avec une copine. Aujourd'hui, tout le monde va à la plage, le Shabbat. Aujourd'hui, tout le monde dit non, 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 non. Utilise l'effronterie, mais dans le sens du service divin et non pas dans le sens de la bêtise humaine. Ok, plusieurs explications. Il dit, « Sois léger pour revenir sur l'étude que tu avais acquis. » Ça, c'est l'aigle. « Verat Katsevi court après une mitzvah aussi facile à faire que très dure à faire. » « Sois capable, nous disent les commentateurs, de te battre comme un lion face au Yétserara. » Ça veut dire que quand on dit qu'on se lève le matin comme un lion, c'est pas comme lui, il se lève, tu mets une caméra, tu vois le lion comment il se lève. Mais tu vois, le lion, quand il se lève face à un ennemi qui veut prendre son règne, il veut lui prendre son monde futur, il veut lui prendre sa famille, il veut lui prendre sa royauté, alors on dit aux juifs, « Sois comme le lion. » Si on veut te prendre ton judaïsme, si on veut te prendre ton olamaba par des péchés qui seraient faits ou autre chose, le lion, il ne fuit pas. Le lion, il se bat. Donc on lui dit, « Sois comme le lion. » Et de l'autre côté, il nous met en garde. D'un côté, au début de la Mishnah, il nous dit, « Sois effronté. » C'est pour ça que la génération du Machiach, ce serait une génération défrontée. On va dire que dans Sota, même tête, ou dans Sanhedrin, que la génération du Machiach, ce serait une génération qui aura vraiment un culot qui dépassera toutes les autres générations. Comment c'est marqué là-bas ? « Chutzpah yizge » « Yizge » c'est-à-dire, ça montera une chutzpah. Voilà, le culot de la fin des temps, il sera tellement violent qu'on en sera choqué, on ne pourra plus rien dire. Où est-ce qu'on en est ? Et on passera notre temps à dire, « Mais tu sais que moi, si j'ai fait ça à mon père ou à ma mère, la génération ne comprendra même pas de quoi est-ce qu'on parle. Le père, il dit, tu vas là-bas, il ira de l'autre côté. Tu ne l'épouses pas, il l'épousera. » Alors qu'avant, ce n'était pas du tout comme ça. Mais la reine, il va falloir orienter cette effronterie au service de la Torah. Ça veut dire que l'effronterie de cette génération est indispensable au dévoilement du Mashiach. Parce que dans la fin des temps, dans les temps modernes dans lesquels le Hetzadahat se dévoilera, l'arbre de la connaissance se dévoilera, il faudra être effronté pour être habillé en religieux. À un tel point que les religieux seront les anormaux, les hétéros, les gens, couples, seront des gens anormaux, ceux qui ne se droguent pas ne seront pas normaux. On en est là aujourd'hui. Quoi, tu ne fumes pas un joint ? Quoi, tu n'as jamais été avec ça ? Quoi, tu n'as jamais fait ça ? Quoi, tu n'as... Mais vas-y, lâche-toi ! Quelqu'un qui est normal, est anormal. On est en Eretz Israël. On est venu dans ce pays, par achat de Kitavo, pour pratiquer la Torah et les mitzvot. Nous sommes face à la mairie ou à la Knesset d'Israël de voir si on a un État qui deviendra laïque, voire anti-Torah, ou est-ce qu'on pourra encore rester traditionnaliste dans notre pays. C'est un truc de fou. Bien entendu, on fera tout chez Chouva, il n'y a pas photo. Même ceux qui luttent contre la Torah aujourd'hui, c'est des ignorants. Ils frontent Chouva, eux aussi. Mais il faudrait être effrontés. Alors, eux, ils sont effrontés pour lutter contre la Torah, parce qu'il faut être balèze pour lutter contre Dieu. Il faut être balèze. Mais de l'autre côté, nous, on va être effrontés deux fois plus en disant non seulement on est religieux, non seulement on aime la Torah, non seulement on aime les mitzvot, mais en plus c'est notre terre. Il faut être effrontés pour dire à 15 ans, envie de vivre comme un gars, va aux États-Unis, va en France. C'est de l'effronterie de dire une chose pareille. Ouais, c'est mon pays autant que moi, qu'est-ce que tu as fait pour ce pays ? T'as pas à me dire ce que j'ai à faire ? T'as raison. C'est le combat de l'effronterie à la fin des temps. Et là, la Mishnah nous dit, « Par exemple, le matin, tu viens à la prière pendant une heure, mais va travailler pendant une heure, tu aurais fait encore 150 shekels peut-être. Non, je vais mettre de l'effronterie dans le service de la Torah. » « Zeperushadaba. » « Azpanim la Géhinam. » Mais dis attention, il y a une effronterie qui mène au Géhinam. « Azpanim la Géhinam. » Ceux qui sont « azepanim », ceux qui ont de l'effronterie, nous dit à Mishnah la Géhinam. Eux, ils vont au Géhinam. « Azpanim la Géhinam. » Même s'il dit avant, oui, c'est vrai que l'effronterie, elle est bonne, mais ça dépend comment tu la manipules, comment tu la cadres, cette effronterie. Est-ce que tu la mets au service divin ? Comme par exemple, Pinchas, Benelazaban. C'est l'effronterie, ce qu'il a fait. C'est du culot. Ils font ce qu'il veut. Ils étaient en train de faire l'amour. Ils sont venus. Ils ont planté. Alors, ça ne s'est pas passé à Marseille. Mais c'est de l'effronterie de faire une chose pareille. Pour qui tu te prends, tu n'es pas là pour juger. En plus, tu les transperces. Oui. Il y a une effronterie qui est cachère. Et il y a une effronterie, comme le mec, il prend par exemple sa Parnassah, il prélève 10% de ma serre, il le donne. C'est de l'effronterie. Mais tu es bête. Il dit, oui. Pour Dieu, je suis bête. Pour Dieu, je suis culotté. En l'honneur d'Hachem. Mais si, chasvei shalom, tu détournes cette effronterie vers les forces du mal, Géhinam. Car en réalité, on te demande de l'effronterie uniquement de t'en servir comme une espèce d'épice pour un moment précis et non pas chasvei shalom tout le temps, comme il explique ici. Ou bosh panim, les Gan Eden. Et celui qui a de l'humilité, celui qui a de la honte, qui garde de la honte, la honte est l'opposé de l'effronterie aux Gan Eden. Pour nous dire que, attention, c'est vrai qu'on te demande la force du lion et ainsi de suite. C'est vrai qu'on te demande tout ça, d'être léger comme l'aigle, de courir vite vers les mitzvot, c'est vrai qu'on te demande ça. Mais à la condition où c'est canalisé. Pour le bien et pas pour le mal. Car si tu prends toutes ces vertus-là et que tu les mets dans le mal, alors tu deviendras l'animal dont on parle. Mais si tu es plus fort que l'animal, c'est d'utiliser les caractéristiques de l'animal pour te défendre. Comme on fait dans le Kung-Fu, ils utilisent le combat de l'ours, du tigre, de la montre religieuse, toutes sortes de choses, pour se défendre. Bon, c'est un peu de la clownerie pour moi tout ça aujourd'hui, mais c'est quand même, on prend des caractéristiques, des façons d'agir, des façons de se défendre pour pouvoir agir en conséquence. Yeraton, donc juste avant ça, il y a un très beau perouche, Alpil Hasidut, qui dit, qu'est-ce que ça veut dire dans cette Michelin quand tu dis Celui qui a de l'effonterie, qui a du culot, il va au Géhinam. Et celui qui a de la honte, il va au Géhinam. La Hasidut, elle dit de cette Michelin quelque chose de Nifla, qui avait enseigné, je crois, le Rabbi de Lubavitch, Srutou Yagen Aleinu. Le Rabbi de Lubavitch, il a dit effectivement, la rue, c'est le Géhinam. Là-bas, les filles, elles ne sont pas spécialement pudiques. Tu entends des choses que tu n'aurais pas dû entendre. La rue, c'est la rue. Et là-bas, pour envoyer des gens qui vont divulguer de la Torah, il faut qu'ils descendent au Géhinam. Il faut être un homme qui dirige vachement son... Être hautain, haut-in-rin, ça se dit, ça ? Non. Alors, comment on dit ? Hautain. Oui, mais il dirige son hautain. Ça ne veut rien dire. Comment on dit en français ? Psycho-culot. C'est plus facile de dire culot, voilà. C'est pas très joli, mais je n'arrive pas à le prononcer comme il le faut. Donc, c'est beaucoup... Pour aller dans la rue, mais des tefilines, par exemple, à des gens ou dire... Faire écouter le chauffard. Vous avez écouté le chauffard ? Vous avez... De quoi tu te mêles ? Le Rabbi Loubavitch disait, « Aspanim ! » Mes élèves à moi, mes chassidim, qui auront du culot qui est bien dirigé, le Géhinam. On les enverra où ? En Inde, en Grèce, en Bidule, là-bas, là où il y a le Géhinam, à Ibiza, qu'est-ce qu'il y a ? Tu peux manger Kachère, tu peux manger... Extraordinaire. Extraordinaire d'un côté et dommage de l'autre parce que, de l'autre côté, on se dit, « Alors, je peux aller vivre là-bas, maintenant, je vais manger Kachère. » Il faut que les Juifs reviennent en Eretzreel, en attendant, jusqu'à ce qu'il y ait la Géoula finale, le travail qu'ils font est indispensable, au moins d'un côté, Baruch HaShem. Tu vas en Inde, tu peux trouver des matos de Pessar, tu vas manger du pain. Heureusement qu'ils sont là. Mais pour aller vivre en Inde, pour aller vivre en Chine, eux aussi, ils ont du Yétserara. Eux aussi, ils voient comme ça quand tu es à Manille. Ouais. Eux aussi, ils voient ce que tu vois quand ils passent. Mais eux, ils ont la chutzpah de dire au Yétserara, « Va te faire tuer un neuf. » « Aspanim ! » La Géhinam. Ceux qui ont cette force de diriger la chutzpah dans le bon côté, les chassidim, ouais, Géhinam, « Bouchepanim ! » Les Ghanéden. Par contre, ceux qui n'ont pas ça et qui sont encore humbles et qui ont peur de tomber, qui disent, « Yeshiva, c'est Ghanéden. » « Restez au Bête Midrash, Ghanéden. » Et si on arrive à cela, la Mishna finit, il nous dit, « Yeratson, mille fanecha, mille fanecha Hachem, il nous dit, « Yerah, yemirab yaminu, yachim, yoratach, 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 yoratach. » Et donc, maintenant qu'il a parlé de la boucha, des gens qui savaient avoir honte, et d'ailleurs, j'en profite pour vous dire, éduquez toujours vos enfants dans la direction de, « T'as pas honte ? » Quand il fait quelque chose de pas bien, n'hésitez pas de lui inculquer que dans la vie, il faut avoir honte. Car le Baal Shem Tov lui-même disait, j'avais lu ça dans un de ses livres, un de ses enseignements qui disait, « Tant qu'un juif a honte de ce qu'il a fait, même à 1%, tu as toutes les chances de le ramener à la Torah. » Mais le jour où il perd sa honte d'agir, non seulement il n'a plus honte, mais il s'en vante. C'est un miracle de Dieu s'il fait tchouva. C'est déjà plus dans les mains de l'homme, c'est initiata d'Hishmaïa. Donc, tant que quelqu'un fait quelque chose et qu'il ne le montre pas, comme par exemple l'année de l'Alechem, il y a deux ans de cela, on donne un coup de téléphone comme ça, on me dit, « Voilà, Rav Tutu, qu'est-ce que je peux faire ? » J'ai ma fille qui est homosexuelle, elle vit avec une autre fille donc, « L'O'Ale, Nouvelle L'O'Alechem, une non-juive » et elle m'a dit, « Appelle ça, où je viens avec elle, où je ne viens plus du tout ? » Alors, je lui ai répondu, « Tu ne la reçois pas. » Dans un cas pareil, tu ne reçois pas. D'abord, parce qu'il ne faut pas montrer un mauvais exemple à la famille. Puis, deuxièmement, c'est vrai que tu fais ce que tu veux. C'est vrai que personne ne te juge entre toi et Dieu. « Fais ce que tu veux. » Mais tu veux l'imposer ? Tu n'as pas honte ? Va vivre ta vie. Tu as raison. Va vivre ta vie. C'est ce que tu ressens, c'est tes pulsions. Peut-être que si j'avais, moi, ce que tu as, je serais pareil que toi. Je ne juge pas. Mais tu veux imposer à l'autre ? On me dit, « En train de fumer un joint devant des gosses. » « Ça va, tout le monde sait qu'on fume des joints aujourd'hui. » Vous êtes fous ou quoi ? Que tu fasses ce que tu fasses, personne ne juge. Tu sais pourquoi ? Parce que si on avait eu ta vie, si on avait eu ce que tu as vécu, si on avait eu tes douleurs, peut-être qu'on serait pire que toi. Ce n'est pas ça qui dérange. Parce qu'un jour, tu feras de chouva. Ce qui dérange, c'est quand, dans ta déchéance morale, tu l'imposes aux autres. Ça, ça dérange. Tu veux vivre avec une Goya ? Tant pis. Tu veux perdre ton monde futur ? C'est entre toi et Dieu ? Tu fais ce que tu veux ? C'est libre arbitre. Mais tu veux me l'imposer ? Tu veux l'imposer ? C'est la pire chose qu'il toi dit. Le Baal Shem Tov. Il dit Non seulement, je n'ai pas honte, mais j'en suis fier. Mais c'est pêché ce que tu fais. Regarde la paracha de Kitavo. Nous ravaillons. Hier, j'étais bloqué dans la paracha. Il faut absolument que chaque juif lise la paracha de Kitavo de cette semaine en français. Lisez-la, je vous en supplie. Le contrat du peuple d'Israël avec le Créateur et le peuple d'Israël est marqué dans la paracha de Kitavo. Le contrat. Mieux que dans Bekho Kota, il y a la limite pour moi. Celui qui a de la bouchard, il ramènera le Bet Hamigdash. Le Bet Hamigdash sera construit par le fait qu'on ait encore notion de la honte de nos péchés, de ce que nous faisons de mal. Mais de l'autre côté, qu'on soit hautain d'être juif, d'être pratiquant et de crier haut et fort à toutes les nations du monde. N'insistez pas avec la terre d'Israël. Un peuple pour une terre. C'est notre terre. Et nous resterons toute notre vie fidèles à sa terre et Jérusalem sera toute notre vie la capitale de chaque cœur juif. Et pour cela, c'est... Oh ! Pour qui il se prend celui-là ? Oh ! Vas-y, on va critiquer. Allez, on critique sur Facebook. Oh ! Sale juif ! Non, je suis juif, je suis heureux de l'être. Et Baruch Hashem juif en Israël. Et Baruch Hashem Israël. On va construire bientôt le Bet Hamigdash. Vous inquiétez pas. Mais quel culot ? Tu as raison. Ça, c'est le culot qui est cachère. Et de l'autre côté, Yeratsan Kakadou en ce mois de Iloul, nous pardonne toutes nos fautes parce que Bebochet Panou, Bebochet Panim, on vient dans la honte demander pardon à Dieu parce qu'il faut avoir honte de ses péchés pour être capable de faire tes chouva. Baruch Adonai, l'Olam, et Baruch Adonai. Baruch Adonai. Baruch Adonai. Baruch Adonai.